Bonjour, je suis Mme Koné-Marie Amdiara, professeure de physique chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Premier point, petit 1. Petit 1, les définitions. Première définition qu'on va voir, c'est le champ électrique. Le champ électrique, on appelle le champ électrique toute zone de l'espace où une particule chargée est soumise à une force électrique. Dans ce cas, ici, considérons deux plaques, deux plaques métalliques chargées. Ici, on a la plaque A, la plaque A et la plaque B. La plaque A est chargée positivement, alors son signe c'est plus. Ici, on a deux plaques verticales, les deux peuvent aussi être horizontales. Et la plaque B est chargée négativement. Voilà. Maintenant, la distance entre ces deux plaques est notée D. La distance entre ces deux plaques est notée D. Les deux charges étant chargées, la tension entre les deux est notée U. U, U, A, A, B. Voilà. Maintenant, ici, ces deux plaques constituent ce qu'on appelle un condensateur. Les deux plaques sont appelées armatures. Armatures. Et ces deux armatures, là, constituent, l'ensemble constituent ce qu'on appelle un condensateur. Un condensateur. Voilà. Maintenant, ici, à l'intérieur de ce condensateur existe ce qu'on appelle un champ électrique. E, le champ électrique, est une grandeur vectorielle. Comme toute grandeur vectorielle, le champ électrique a des caractérifiques. D'abord, on va représenter le champ électrique. Le champ électrique est noté E. E, avec un vecteur. Et un vecteur, on appelle champ électrique. Champ électrique. Ensuite, tirez les caractéristiques. Les caractéristiques de E, du champ électrique E. Le champ électrique a des caractéristiques. D'abord, on a le point d'application. Point d'application. Ici, le point d'application du champ électrique, c'est toute zone située entre A et B. Toute zone qui est située à l'intérieur du condensateur. Et tout point du condensateur constitue un point d'application pour le champ électrique. Et toute zone entre A et B. Ensuite, on a la direction. La direction. Le champ électrique est toujours perpendiculaire aux plaques. Ici, voilà. Les deux plaques sont verticales. Mais le champ est horizontal. C'est toujours perpendiculaire aux plaques. Et perpendiculaire aux plaques. Ensuite, on a sens. Sens. Le champ électrique est toujours dirigé des plus vers le moins. Toujours de la plaque positive vers la plaque négative. Toujours dégligé des plus vers le moins. Ensuite, intensité. Intensité. Le champ électrique est proportionnel à la tension. E est égale à UAB sur 2. Intensité ou norme. Le champ électrique s'exprime en volts par mètre. La tension en volts. Et la distance en mètre. Voilà. Comme on l'a dit, un champ électrique. Son point d'application, c'est toute zone entre A et B. Dans toute cette zone, le champ électrique s'exerce sur les particules. Le champ électrique, sa direction, c'est toujours perpendiculaire aux plaques. Sens. Toujours dirigé des positifs vers les négatifs. E, intensité. E est égale à la tension divisée par la distance qui sépare les deux plaques. Ensuite, deuxième point. Force électro-statique ou force électro. Une force électrique ou une force électro-statique est une force qui s'exerce sur les particules chargées lorsque ces particules se trouvent dans un champ électrique. Voilà. Ici, déjà, on a un champ électrique qui est là. C'est le champ électrique qui se trouve à l'intérieur du condensateur. Maintenant, si on amène une particule chargée, une particule chargée, par exemple, une particule qui a une charge positive, ce qui est supérieur à zéro, alors dans ce cas, cette charge qu'on vient d'amener dans le champ électrique qui se trouve déjà à l'intérieur du condensateur, maintenant, cette charge-là sera soumise à une force qu'on appelle force électro-statique ou force électrique. Dans ce cas, ici, la charge étant positive, alors la force sera représentée comme suite. F, E, vectre. La force électrique aussi est une grandeur vectorielle. Alors, on va voir ses caractéristiques. Les caractéristiques de F. D'abord, point d'application, F, E. Point d'application, c'est la particule elle-même. Particule. La force électrique s'applique sur la particule elle-même. Ensuite, la direction, la direction, celle de E. La force électrique a la même direction que le champ électrique. Ensuite, sens. Son sens, ça dépend de la charge. Depends. Ça dépend de Q. Ça veut dire que si si la charge est positive, alors la force a le même sens que le champ. Ça veut dire que si Q est supérieur à zéro, alors E, F a le même sens que E. lorsque Q est inférieur à zéro, dans ce cas, si la charge était inférieure à zéro, dans ce cas, les deux allaient être de sens contraire ou de sens opposé. alors F, F, E, serait de sens opposé à E. OK ? Dans ce cas, ça veut dire que le sens de la force électrique dépend du sens, dépend du signe de la charge. Si la charge est positive, alors la force a le même sens que la charge. Dans le cas où la charge est négative, dans ce cas, la force est de sens contraire à E. Ensuite, intensité. Intensité ou module. D'abord, vectoriellement, ici, vectoriellement, la force F, E, F, E, vecteur, est égale à Q fois E, vecteur. Dans ce cas, en module ou en intensité, module ou intensité, dans ce cas, F, E, est égale à la valeur absolue de Q fois la charge E. et F s'exprime à newton. OK ? La force électrique est à newton. Récapitulons. Le point d'application de la force électrique est la particule. La force s'exerce sur la particule. Alors, son point d'application est la particule L. Direction, celle du champ électrique. La force électrique et le champ électrique ont la même direction. Sens. Son sens, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la charge. Si la charge Q est supérieure à zéro, alors la force a le même sens que le champ. Si la charge Q est inférieure à zéro, alors la force est de sens opposé ou sens contraire à E. Sous-titrage Société Radio-Canada